... Nous sommes au beau milieu de la nuit, ici à Nantes. Il n'est même pas 3h du matin. Bien figurez-vous que c'est le moment idéal pour parler d'alimentation, de tout ce qu'on mange. Fast food, slow food, junk food, food trucks, notre monde est complètement food. On va plutôt parler en français. Des potrons minés même, à l'heure où certains dorment, et ceux qui nous nourrissent font leur marché. Celui où nous nous trouvons à Nantes est d'intérêt national. C'est un lieu immense par lequel transitent des tonnes de marchandises qu'on va retrouver ensuite dans notre assiette. L'occasion rêvée dans cette émission pour parler des tendances alimentaires. Manger bio, manger local, être vegan, au contraire, manger beaucoup de viande, que révèlent toutes ces pratiques. On parlera également des fameux circuits courts et du rapport avec la grande distribution. Enquête de région commence, bienvenue, bonjour. D'abord, on va allumer. Alors, c'est celui-ci. À quelques jours des fêtes de fin d'année, nous sommes donc au Mines de Nantes, le marché d'intérêt national. C'est un lieu qui fonctionne 24 heures sur 24. Alors, vous le voyez essentiellement la nuit, il faut bien le dire. Un lieu un petit peu secret que tout le monde ne connaît pas ou tout le monde ne va pas. Eh bien, c'est l'occasion de le découvrir ensemble. Sachez qu'il y en a 23 en France. Alors, le premier, hors catégorie, dirons-nous, c'est celui de Rungis en région parisienne. Puis, le deuxième, eh bien, c'est celui de Nantes. Il y en a un autre dans la région qui se trouve à Angers. Et on y trouve de tout, du poisson, de la viande, des produits laitiers, des fruits et légumes, du vin. Bref, tout ce qui fait l'intérêt, dirons-nous, de nos assiettes et de nos verres. Alors, pour la petite histoire, sachez que les mines ont 65 ans. L'idée étant à l'origine, juste après la guerre, d'avoir des lieux de distribution de produits alimentaires frais aussi près que possible des lieux de production. Le mine de Nantes est installé sur l'île de Nantes depuis 1969. Alors, il compte une vingtaine d'hectares, une centaine d'entreprises, 1240 salariés, 3500 acheteurs. Et tout ce petit monde génère un chiffre de 428 millions d'euros. C'est considérable. Ça équivaut à 220 000 tonnes de produits commercialisés, moins 270 tonnes de produits invendus l'an dernier qui ont été redistribués au secours populaire. Et tout cela, eh bien, d'ici un an, on va déménager quelques kilomètres plus au sud. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer quelque chose. Venez. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Ce grand bâtiment cubique, là, à côté des deux châteaux d'eau qui n'ont quasiment jamais servi. La marée Nantes, la tour à glace. C'est une sorte d'emblème, hein, du mine. D'ailleurs, on voit ce bâtiment de l'extérieur, du boulevard. Et je vais rejoindre Gilles Prioux. Bonjour, Gilles. Bonjour. Toujours les mains froides, toujours les mains dans la glace. C'est votre univers. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec tous ces sacs, là ? Alors ici, de la vente pour les poissonniers, l'outil indispensable, la glace. Environ ce matin, 7 à 8 tonnes pour un tonnage qui va être correct pour la saison. Et puis ces clients-là, jusqu'à 6h, 6h15, vont venir acheter. Ensuite, vont repartir sur les marchés et dans les boutiques. Cette glace tient correctement à cette période-là de l'année. Sur l'année, je vais vendre environ 1 500, 1 600 tonnes de glace. Ça varie de 60-70 tonnes en janvier, jusqu'à 200-220 tonnes les mois d'été. 20 kilos par sac. 20 bons kilos par sac. La clientèle, les poissonniers des taillants qui sont sur les marchés et dans les boutiques. Et bien sûr, les grossistes du mine qui m'achètent environ 50% du tonnage. Allez, moi je vais aller aider un commerçant quand on a besoin. Hop ! Bonne journée. Allez, on dépêche vite la marée. Le poisson n'attend pas. On va aller déposer ça par ici. Et si les poissonniers en ont besoin, ils viendront le chercher. Et je vais rejoindre notre premier invité. Bonjour Patrice. Bonjour, vous allez bien ? Il fait froid, il est très tôt. 11h30. Je parlais des poissonniers. Ici, c'est quoi ? C'est la marée ? C'est comme ça qu'on appelle ce lieu ? C'est le grand hall de la marée. Mais c'est désert, il n'y a personne. À l'époque, il y avait 21 grossistes, 23 grossistes exactement. Et maintenant, il n'y en a plus que 3 grossistes. Quand vous dites à l'époque, c'était il y a 5 ans, disons ? Il y a 12 ans, il y a 12 ans. Et en 12 ans, pourquoi tout ça s'est vidé ? Question de normes, après les nouvelles techniques de vente. Donc maintenant, tout est commandé par téléphone internet. Et puis la logistique, donc préparateur de commande qui sont là à minuit. Et le plus vite possible. Vous voyez, on a nos premiers acheteurs qui arrivent de... Donc tout se passe dans les chambres réfrigérées. On va les voir directement. Il n'y a plus rien sur le carreau de la marée. Pour l'hygiène, maintenant, tout se trouve à l'intérieur. Alors allons voir ça. Tout simplement. Donc en chambre froide, tout se négocie ici. Exactement. Là, on est à la maison Lobopin. Tout ça, ça vient de l'Atlantique ? De partout. Les acheteurs, eux, qu'on voit négocier, ils viennent d'où ? Les premiers sont de Châteauruyant, Laval et puis après la Loire-Atlantique. On appelle le mine le ventre de Nantes. Ça veut dire qu'il nourrit Nantes et l'agglomération, mais pas seulement. Tout l'Ouest. Donc Rochelle, de la Rochelle jusqu'à Brest. Et sur l'intérieur, ça va jusqu'à l'Orléanais, tout ce qui est autour de Paris, en fait ? Non, après, c'est plus Rangis. Sur Paris, c'est plus Rangis. Oui, les premières mines de France, quand même. Comment ça fonctionne ici ? On négocie là, sur place, mais on réserve aussi par téléphone, par Internet. Comment ça fonctionne ? Téléphone, Internet. Ça a déjà été acheté en cri la veille. Les bateaux, ça arrive par bateau. Et donc, c'est négocié avec l'acheteur. Et puis après, il y a l'arrivage de frais qui arrive de ce matin. On a l'impression d'un immense supermarché. Mais en fait, c'est ouvert qu'aux professionnels. Tout un chacun ne peut pas venir faire ses courses ici. Non, c'est réservé aux professionnels. C'est un marché de gros. C'est pour ça qu'on appelle ça un marché de gros. Donc, les professionnels, ce sont ? Donc, poissonniers, épiciers, traiteurs, bouchers, les ambulances qui font des gens de marché. Les restaurateurs. Les restaurateurs aussi, voilà. On va suivre un restaurateur tout à l'heure qui va faire ses courses. Bon, là, on a des installations quand même assez pérennes. Est-ce que les commerçants installés sont propriétaires de leur établissement ? Ils sont locataires. Locataires ici, sur le mine. Qui louent un emplacement, qui payent une cotisation, un loyer en fait. Voilà, c'est ça, tout simplement. Voilà, c'est ça. Tout ça, ça va déménager ? Eh oui, eh oui. On s'en va dans un an et demi. Ça y est, ça va être le grand départ. Alors, bien manger, c'est un souci quotidien pour beaucoup d'entre nous. Bien, mais également rapide. La mode du vite fait, bien fait, mais également bon, a fait son apparition. Nos habitudes alimentaires ont considérablement changé ces dernières années. Le bio a pris de l'importance. Les circuits courts se sont également développés. Mais il y a aussi la tendance vegan ou encore les anti-glutens. Autant de facteurs futiles inhérents à la santé que doivent prendre en compte bon nombre de professionnels. Voyez le reportage de Vincent Renal et Antoine Ropère. Il flotte comme un parfum de remise en cause dans l'air. La folie fast-food, débarquée des Etats-Unis à la fin des 70s, est encore là, oui. Mais l'homme moderne semble avoir un coup de fourchette plus réfléchi. Tout va trop vite, surtout entre midi et deux. Même la pause sandwich a pris un goût de jeûne. Nous sommes sur une maillot jalapenos sans oeufs, un guacamole, des petits oignons frits, une saucisse 100% vegan et des jeunes pousses de moutarde rouge frisée. Donc là, nous sommes vraiment sur une conception 100% vegan. A Nantes, les établissements de restauration rapide mais saine poussent comme des champignons. En fait, on ne déjeune plus, on se détoxifie à grands coups de soupes maison, de tartes aux légumes ou même de compléments alimentaires. Même les crumbles sont salés. On est un peu pressé pour déjeuner. On n'a pas encore eu trop le temps. Puis on voit qu'on peut manger rapidement du coup en se servant nous-mêmes. Donc voilà, côté pratique. Il y a le McDo aussi. Oui, mais bon, le McDo et ce qui est proposé ici, ça m'a l'air quand même un peu plus sain. J'ai pris une petite soupe de carottes au cumin et j'ai mis des petites graines. Vous voyez, vous pouvez me servir là-bas, on peut prendre des petites graines ou du fromage. Et c'est très bon. La première table, elle a quoi, à part les burgers ? Des burgers sans un gramme de viande. Nous sommes dans un restaurant certifié AB. Ils ne sont que 70 en France à bénéficier de ce label bio. Dans une autre vie, Pascal Mitonnet a ses convives, des riz de veau à tomber par terre. Aujourd'hui, la carte annonce la couleur. Les clients mangeront 100% bio, végétal et sans gluten. C'est un acte écologique, politique, philosophique pour certains, mais pour la plupart, en tout cas pour la plupart de nos clients. C'est un acte plutôt personnel de se dire, bon, j'ai à ma disposition d'autres moyens de manger. J'ai une cuisine qui est différente. Je veux participer moi aussi à la nature. C'est-à-dire ne pas faire en sorte que la nature soit polluée ou encourager la pollution de la nature par les insecticides, par les engrais, par l'élevage intensif. Julia est végétalienne depuis six mois. En plus de la viande, elle a banni poissons, œufs et les tâches de son alimentation. On peut faire de très bonnes choses avec des légumes, avec des légumineuses, avec des céréales. On peut faire de très bonnes choses. C'est tout un nouveau pan de cuisine qui s'ouvre à nous lorsqu'on laisse tomber la viande et les produits légers. Mais c'est très bon, c'est délicieux. Un désir de fraîcheur, de produits bruts non transformés, qui a donné naissance à une toute nouvelle économie. L'offre des supermarchés spécialisés en produits éthiques et bio ne cesse de s'étoffer. C'est comme l'alimentation en circuit court. Cette ferme de l'agglomération nantaise regroupe une dizaine de producteurs associés qui tiennent à tour de rôle la boutique. Je suis venue prendre ma permanence là tout de suite. Mes produits sont arrivés ce matin. Ils sont en rayon et je les vends cet après-midi. Les poivrons de chez Fred aussi. Fruits et légumes, viandes, produits laitiers n'ont fait qu'un court voyage pour arriver ici. Même les kiwis sont vendéens. Oui, je fais un maximum attention à ce que je mange. On limite les produits transformés. Et puis j'aime bien cuisiner, donc autant avoir des bons produits. Moi, je suis végétarienne déjà depuis une trentaine d'années. Donc je me suis beaucoup documentée et beaucoup intéressée à l'alimentation. Et alors, c'est bien. Je trouve que c'est bien aussi maintenant. Effectivement, le côté effet de mode, ça peut énerver. Mais je trouve que c'est bien que les gens prennent conscience de tout ça. Je me dis, ben voilà, j'avais raison. Donc du coup, vous faites beaucoup de courses abscès, c'est ça ? Raisonnable, l'alimentation sans aucune protéine animale. Oui et non, selon cette diététicienne. Qui préconise avant tout de varier les plaisirs, de manger moins et mieux. Et d'éviter les produits transformés. ... vos entraînements avant la compétition. Même maintenant, les fast-foods sortent des burgers végétariens. On fait trop de pubs par rapport à ça. Et on fait trop passer le végétarien pour quelqu'un ou pour quelque chose qui est sain. Alors que manger végétarien ne veut pas dire manger sainement. Les produits veggie ne sont pas les plus équilibrés. Ils ne sont pas les mieux en termes de composition. Donc, moi, je questionne toujours la personne qui vient me voir pour un régime végétarien. Pour qu'il me dise si c'est éthique ou si c'est vraiment parce qu'il a entendu dire que c'était meilleur pour sa santé. Les modes ont aussi un effet pervers. Manger sans gluten juste pour essayer peut par exemple rendre invisibles certains symptômes de la maladie celiaque, chronique et auto-immune. Elle touche l'intestin. Si vous avez des troubles digestifs et vous avez l'impression que vous pouvez les associer à la consommation des produits à la base du blé, la première chose à faire, c'est d'aller voir votre médecin, de faire au moins une prise de sang. Et le mieux, c'est de faire vraiment l'endoscopie pour écarter de manière la plus fiable une éventuelle maladie celiaque. Si vous le faites et on peut dire voilà, vous n'avez pas de maladie celiaque, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement adopter les régimes sans gluten plus ou moins, de manière plus ou moins stricte en fonction de votre état, de vos symptômes. Victoire est végane depuis un an et demi. Elle n'achète plus de cuir, de laine. Les menus à la maison sont exclusivement à base de végétaux et tout va bien, merci. Et là, ça fait très longtemps que je ne suis pas tombée malade, je me sens active, je me sens bien. Quand on a fini de manger, je ne suis pas là, on n'est pas lourd, on est bien, on a mangé, on a donné la bonne énergie à notre corps. Et ce n'est pas des produits gras où on sent que c'est compliqué pour l'organisme de les assimiler. Donc meilleure santé et meilleure mentale. Crumble de fruits écrasés, chips d'épluchure de pommes de terre, pesto de fan de radis, bouillon aux arêtes de poisson. La tendance à venir sera aussi celle de la récup en cuisine. Une fois que c'est tourné, Laurent, qu'est-ce qu'on en fait ? Allez, gauche, gauche. Retour sur le plateau d'enquête de région installée pour l'occasion au cœur du mine. Nous sommes sur le carreau des primeurs, ici se vendent des fruits et des légumes. D'ailleurs, nous sommes autour d'une table de négoce, on va appeler ça comme ça, une table de vente. Jean-Roland Barret, bonjour. Bonjour. Merci de venir. Dépôteron Minet nous rejoint. Vous êtes chargé de mission alimentation et territoire à la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. On vient de voir un reportage sur le bio, les anti-glutènes, les véganes. Les véganes, on en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode ? Alors, nous, dans une chambre d'agriculture, quand on s'occupe des agriculteurs, les gens qui déréduisent ou qui diminuent ou qui arrêtent leur consommation de viande, ça nous interpelle parce qu'on est dans un pays d'élevage. Aujourd'hui, il faut essayer de comprendre un petit peu leur motivation. Pour moi, il y a plusieurs motivations. Alors, véganes, végétariens, végétaliens, il y a plusieurs mots et plusieurs graduations dans leur posture. On a souvent des gens qui, au départ, mangent moins de viande ou mangent pas de viande pour des raisons de santé. Donc, ce que nous, on appelle une position assez égocentrique, tournée vers eux-mêmes, vers soi-même. On a également des gens qui sont sensibles aux arguments ou aux contre-arguments environnementaux qui veulent baisser leur consommation de viande parce qu'ils estiment que ça a un impact sur la situation de la Terre ou sur le ressurf climatique ou environnemental. Et puis, on apparaît également des gens qui ont des motivations très... ce qu'on appelle les spécismes ou antispécismes par rapport au bien-être animal qui refusent de manger de la viande parce qu'ils estiment que les animaux sont nos égaux et on n'a pas à les consommer. Et donc, en fait, tout ça, c'est un mélange. Il n'y a pas de... Ce n'est pas étanche entre les motivations. Souvent, quand on discute avec des véganes, on a des gens qui rentrent par la case santé qui évoluent vers la case environnement et qui deviennent très militants ou trop militants. Alors, nous, ça nous interroge parce qu'il y a des arguments très différents. Discuter avec des gens sur la santé, c'est discutable parce qu'il y a plus ou moins de preuves. Sur l'environnement, c'est également discutable. Mais quand les gens ont des convictions très, très fortes, à la limite, c'est presque comme... Ils ont une foi dans leurs convictions. Donc, c'est plus qu'une mode. Alors, c'est vraiment des convictions presque, des convictions politiques. Et médiatiquement, c'est apparu au grand jour alors que ça ne l'était pas grâce ou à cause des vidéos un petit peu... Oui, sur la maltraitance animale. J'aimerais qu'on dise un mot du bio quand même. C'est un marché important. 7 milliards d'euros. On en a beaucoup parlé au début des années 2000, après les scandales à propos de la vache folle. Qui consomme bio aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, en bio, on a eu une évolution sur les 15 dernières années qui est assez proche du vegan. C'est-à-dire que les gens consomment bio. On consomme bio encore aujourd'hui, mais au départ, par rapport à leur propre santé. C'est-à-dire que je mange bio, donc je serai en meilleure santé pour moi, pour mes enfants. Et la motivation environnementale est venue dans un second temps, dans les années 2000, 2005, 2010, à travers le changement climatique. Et on a cette deuxième motivation très forte qui fait que j'éteins la lumière en sortant de la chambre, mais je mange bio pour sauver la planète. Mais en France, c'est encore assez fort parce que manger est un plaisir. C'est-à-dire, manger, c'est pas une fin en soi, mais manger pour sa santé, c'est important. Ça va s'amplifier ou pas ? Alors, aujourd'hui, on a des plus de 20% dans la consommation, donc il faut que la production suive. Rien que l'exemple du mine, 4 enseignes bio sur 100 enseignes, donc ça fait 4%. 4%. 9 Français sur 10 disent manger bio ou vouloir manger bio. Les statistiques, des fois, ont du mal à être un petit peu précises. Il y a 7% de la surface agricole régionale qui est en bio, 5% au niveau national, et l'objectif, c'est 10% en 2021. Donc, ça va s'amplifier. Donc là, on est carrément sur une tendance sur le long terme. Alors, oui, sur les 15 dernières années, on est à plus 10, plus 20% tous les ans en consommation. Mais la marge de progrès est énorme. 7 milliards, c'est par rapport à 150 milliards la consommation des Français. Donc, c'est-à-dire, on n'est encore que à 5% de la consommation. Donc, les marges de progrès, même à plus 10, plus 15% par an, sont encore gigantesques. C'est donc ça. On n'est qu'au début. Et on est sur une part bio qui reste très faible en termes de consommation. Même si on en parle beaucoup, elle reste encore très modeste. Les circuits courts et le manger local. Ça, c'est vraiment votre créneau à la Chambre d'agriculture. En tout cas, vous, c'est dans votre fonction. Qui les utilise, ces circuits courts ? Ceux qui, justement, consomment bio ? Alors, aujourd'hui, on a eu un engouement sur la vente directe. C'est les années 2005. Les AMAP. À travers les AMAP en 2005, à travers le Grenelle en 2008. On va parler de circuits courts, donc juste un intermédiaire. Et donc, quand on parle de circuits courts, il y a souvent un amalgame avec le produit local. Un circuit court. L'autre fois, j'ai fait une commande d'agrumes à travers une épicerie italienne en Sicile. J'ai un intermédiaire entre le producteur et moi. Donc, c'est du circuit court. C'est du circuit court. Mais ce n'est pas du local. Mais ce n'est pas du produit local. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de produits locaux. Qui se déclinent en circuit court. C'est la vente directe. C'est sur un marché ou sur une AMAP. Ou dans un magasin qui propose des produits de producteurs bien identifiés. Et qui viennent assez proches. Et aujourd'hui, il y a aussi des circuits longs. Le poulet d'Ancenis, par exemple, ou le poulet de Douai. Produit à Ancenis. Ce n'est pas un circuit court, mais c'est un produit local. Et c'est un circuit long. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Donc, aujourd'hui, en 3-4 ans, ce qui a émergé, c'est qu'à côté du circuit court, c'est le produit local qui se décline sur différents niveaux qualitatifs et sur différentes approches. Et c'est ça qui a de la valeur. Alors, ce n'est pas une valeur en soi. C'est une valeur immatérielle. Ou, comme nous, on consomme un produit dont on identifie l'origine et dont on identifie le producteur, ça a déjà plus de valeur qu'un simple produit, même s'il est qualitatif en termes de prix ou en termes de signes de qualité, par exemple. J'aimerais qu'on termine avec un dernier point. Le slow food, un mouvement qui est né en Italie, c'est ça ? Oui, en 1989. En 1990. Est-ce que, justement, en France, on est réputé pour être bon mangeur, pour avoir de bons produits, il y a un art de vivre. C'est un art de vivre. L'art culinaire français, c'est en train de se perdre ou pas du tout ? C'est en train de changer un petit peu d'orientation. Est-ce qu'on vient d'évoquer les antiglutens, le bio, les véganes ? Mais c'est toujours là, c'est toujours une représentation de la France. Alors, quand on parle de le slow food, c'est-à-dire que c'est un mouvement. Donc, c'est une sorte de contestation de manger rapidement du fast food. Donc, c'est ça, à l'origine. Mais, en fait, on est multiple. C'est-à-dire qu'on est fast food un jour, on est slow food un autre jour. Donc, aujourd'hui, le slow food, c'est plutôt... C'est un slogan qu'a repris Macron, d'ailleurs. C'est bon, propre et juste. C'est-à-dire bon, le plaisir, ou bon pour sa santé. Et propre et juste, c'est la technique de production dont le bio n'a pas l'exclusivité et juste, c'est le rapport entre la rémunération du producteur, de l'artisan, qu'il ne faut pas oublier, et l'accessibilité du consommateur qui a un produit accessible, de qualité. Donc, ça résume le local et ça résume le circuit court, mais aussi certains circuits longs. Merci. Jean-Roland Barret, je rappelle que vous êtes chargé de mission alimentation et territoire à la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, de nous avoir éclairé un petit peu sur ces tendances. Alors, les circuits courts se développent de plus en plus. Vous venez de nous le rappeler, à ne pas confondre avec le manger local. Les gens apprécient de manger un fruit et un aour produit près de chez eux et qui n'a pas voyagé durant des jours, après être passé entre les mains de plusieurs intermédiaires. Voyez par exemple comment travaillent ces producteurs de lait qui font bien plus que traire leurs vaches, ce qui demande déjà beaucoup de travail. En Ménéloire, reportage Sandrine Gadet et Myriam Thiebo. Le jour n'est pas encore levé, Kervé est déjà en salle de traite. Ses gerzièzes attendent patiemment qu'il s'occupe d'elle. Installé en 2003, passé récemment du conventionnel au bio, Hervé Pelé a fait de la proximité son credo. Plus on travaille en circuit court, on travaille avec la nature. Et demain, pour nos enfants, c'est important qu'il reste une nature existante et non pas que des camions sur la route. L'objectif de l'agriculture, comme le faisaient mes parents, enfin comme l'ont fait mes grands-parents, c'était de produire et de vendre en circuit court, sur les marchés ou que les gens viennent à la ferme. Ça, c'est retrouver ce que faisaient nos grands-parents. Ça, c'est un point important. Depuis 6 ans, un quart de la production d'Hervé est transformé sur place, à la ferme, là, de l'autre côté de ce mur. La salle de traite est à droite. Le lait arrive par le tuyau ici, là, que je mets dans le pasteurisateur. Patricia est déjà en piste. C'est elle qui va faire de ce lait crémeux, du beurre, des yaourts, du fromage blanc ou de la crème fraîche. Chaque année, 50 000 litres de lait transitent par son atelier. Moi, je prends ce que j'ai besoin suivant mes commandes. Les collectivités vont commander, en règle générale, une semaine à l'avance. J'essaye de leur demander une semaine à l'avance pour arriver à gérer au niveau du lait. En plus de la vente en direct à la ferme, les deux associés ont aussi rejoint un collectif de producteurs pour fournir des paniers, mutualiser les moyens et optimiser les transports. Pour les cantines du coin, c'est Patricia qui assure elle-même la livraison. À 16 kilomètres de là, ces yaourts se retrouvent sur les plateaux de ses élèves, sans autre intermédiaire. Pour les familles, c'est important de savoir d'où vient le produit, est-ce qu'il fait beaucoup de trajets, moins de trajets, voilà. C'est ça ce qui est important. C'est un plus quand même pour la restauration, la qualité qu'on m'apporte. En Maine-et-Loire, les circuits courts sont bien implantés. 150 collectivités s'approvisionnent déjà en direct auprès de 2000 producteurs. Retour sur le plateau d'enquête de région installée pour l'occasion aux mines de Nantes, le marché d'intérêt national, je vous rappelle, le deuxième de France derrière celui de Rungis. Là, pour rien vous cacher, il est un petit peu plus de 5 heures du matin, et il y a beaucoup de camions qui arrivent pour acheter des fruits et légumes, enfin les chauffeurs viennent acheter des fruits et légumes, qu'ils proposeront ensuite à leurs clients dans leur propre boutique. Là, ils sont installés sur ce qu'on appelle le carreau du mine, qui est la grande place centrale de ce marché d'intérêt national. Et à propos de commerçants, je me trouve devant l'une des 4 enseignes de bio du mine, 4%. On va aller voir le gérant. Olivier Claude, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous avez 4 grossistes bio sur 100 commerçants au mine, alors que 9 Français sur 10 disent manger du bio ou vouloir manger du bio. Il y a un petit problème dans les statistiques, il y a beaucoup de demandes, et on a l'impression qu'il y a peu d'offres. Non, il y a quand même beaucoup d'offres, parce qu'il y a de plus en plus de production bio en France, et on arrive à faire face à cette demande de plus en plus croissante de consommateurs bio. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est qu'il y ait encore plus de grossistes bio sur le mine à terme ? Pas forcément beaucoup plus, mais déjà une meilleure production, une meilleure offre, ce qui pourra pallier cette demande croissante de produits bio pour les Français. Comment ça fonctionne une structure comme la vôtre ? Qui sont vos producteurs ? C'est local ? C'est national ? Alors, principalement local, et au fur et à mesure des saisons, quand on n'arrive pas à trouver dans le local, on va dans toute la France, dans différentes régions, et après on va à l'étranger. Et les clients, qui sont-ils ? Les clients, c'est des magasins spécialisés, et aussi des marchés ambulants. On a parlé juste avant de venir vous voir des circuits courts, qui se développent de plus en plus. Vous, vous êtes en fait un maillon de plus dans cette chaîne. Comment vous vous positionnez ? Ça vous cause du tour ou pas ? Alors, c'est les deux en même temps. On était déjà installés avant ces maillons courts, et en fait, les consommateurs trouvent les légumes en région, par contre, le reste des productions, ils le trouvent chez nous. D'accord, c'est-à-dire que, oui, forcément, c'est une production locale. Donc, voilà. S'ils veulent de l'exotique, il faut venir chez vous ? Voilà, s'ils veulent des agrumes, on n'en trouve pas à l'Or Atlantique. Bon. La grande distribution, les GMS, grande et moyenne surface, les centrales d'achat, pour vous, ce sont des concurrents directs, des adversaires, ou parfois, ça peut être des alliés ? Alors, c'est plutôt des concurrents, parce que nous, on ne travaille pas du tout avec eux, comme on ne fait pas de produits emballés, mais c'est aussi une différence de produits. Il faut qu'on se démarque par rapport aux produits, par rapport à la GMS. Bon, et au niveau des producteurs, est-ce que vous arrivez à avoir éventuellement les mêmes producteurs, parce qu'ils vendent du bio comme vous, ou alors, comment dire, ils jettent leur dévolu sur un producteur en l'empêchant un petit peu de travailler avec vous ? Alors, il y a les deux cas de figure, c'est que souvent, les petits producteurs arrivent à travailler avec tout le monde, c'est-à-dire que moi, ça fait 25 ans que je fais du produit bio, j'ai des amis producteurs qui travaillent principalement avec moi ou d'autres, et autrement, des gros producteurs qui travaillent surtout avec la GMS. Ça fait moins de trois ans que vous êtes installé, le bio, vous avez toujours travaillé dans le bio, avant, vous étiez dans une autre enseigne, avant de prendre votre indépendance et de devenir gérant de cette boutique, il fallait créer cette structure avant le déménagement ? Oui, parce qu'à fin 2014, tous les contrats étaient actés pour le déménagement. Si je n'étais pas installé avant, je n'aurais pas pu déménager sur le nouveau mine. Ça veut dire que ça aurait été plus cher de s'installer ? Mais je n'étais même pas prévu. Voilà, je n'étais même pas prévu. Il n'y a pas de casse de livre pour les nouveaux arrivants ? Non, tout à fait. Bon, c'est dire s'il y a de la demande pour s'installer là-bas. Le bio, pour vous, il n'y a que ça de vrai ? C'est meilleur ? Ça se conserve bien ou pas ? Ah ben, les préjugés sur le bio qui ne se conservent pas ? Non, c'est une question, ce n'est pas préjugé. Non, mais c'est fini. Les produits se conservent bien, les produits sont meilleurs, sont plus vitaminés, ont plus de goût. Ça, c'est indéniable. Qui fixe les prix ? Il y a ce que vous appelle, je ne sais pas si vous l'avez sur vous, une mercuriale. En fait, c'est ni plus ni moins la liste de vos produits avec les tarifs. Oui. Pour le porc, on sait que le porc, ça marche au marché, au cadran, qui est un plérin dans les côtes d'Armor et qui donne les cotations un petit peu pour la France entière. Tout à fait. Pour les fruits et légumes, ça fonctionne comment ? Alors, les bretons, encore eux, travaillent beaucoup au cadran pour leurs produits, mais le reste de la production travaille de gris à gris avec les producteurs. Ça veut dire que vous mettez les prix que vous voulez, libre aux clients de les accepter ou pas ? Tout à fait. Et vous ajustez par rapport aux concurrents ? Alors, je ne connais pas les prix de mes concurrents et je ne veux pas les connaître. Tout ce sait, là, c'est un village. Je ne veux pas les savoir, mais il faut que je gagne ma vie aussi. Donc, je fixe les prix par rapport aux jugés, à la température extérieure, par rapport à beaucoup de choses. Là, on est à quelques jours de Noël, c'est la grosse période de l'année. Il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer, dans une petite semaine, ça va être le rush. C'est parti pour les fruits exotiques. Bon, on vous laisse travailler. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Attendez, Jean-Michel, je vais vous aider. Donc, on incline tout, là. Tac. Je suis là. Vas-y. Hop. Je te l'envoie bien. C'est bon. Elles sont belles. Très bien. Ok. À plus tard. À plus tard. Alors là. T'es à voir ? Attends. Bonjour. Très bien. Bonjour. Vous allez bien ? Là, Patrice. Oui. Je vous retrouve, là, sur le marché, là, avec les... Ça, c'est les commerçants ambulants. Ce sont les producteurs qui viennent s'installer. Producteurs vendeurs locaux. Et vous vérifiez quoi, vous ? Leur emplacement s'ils sont bien mis. Et là, on discutait un peu de produits, la vente de produits actuellement. Et là, j'ai monsieur Alain Berly qui vend des épinards. En fait, c'est comme sur un marché, dans un centre-ville ou dans un village, quoi. Il y a un emplacement et il faut le respecter. Voilà. Tout simplement. Nous avons donc vu plusieurs commerçants travailler. À présent, on va suivre un restaurateur qui vient s'approvisionner, qui vient faire ses courses, en quelque sorte, sur le mine. Et ce restaurateur que je rejoins, c'est Jean-Charles Baron. Bonjour. Restaurateur à Nantes et Saint-Herblain, en banlieue nantaise. Vous avez trois établissements. Vous faites souvent faire vos courses sur le mine ? Tous les deux jours, tous les jours. Ça dépend de ce que j'ai besoin. Il faut remplir les frigos ? Bah oui, il faut nourrir les gens. Vous cherchez quoi ? Des produits locaux ? Vous cherchez des produits originaux ? Vous achetez toujours la même chose ? Ah bah non, jamais la même chose. Enfin, selon la saison. Il faut une carte ? Oui, il y a une carte, selon la saison, qui se tient sur la saison. Là, j'ai acheté des lièvres parce qu'on est à la saison des lièvres. Voilà, on est dans le gibier, donc je fais toujours du lièvre à la royale à la carte dans l'hiver. Donc je mets ça en place. Maintenant, il va me falloir... J'ai besoin d'un peu de carrés d'agneau. Je vais avoir besoin d'un peu de veau. Voilà. Donc je fais mon tour. Ça, c'est déterminé avec vos équipes ? Avec votre second ? Avec Guillaume, avec... Moi, je suis au PDA beaucoup en ce moment. Avec Guillaume, on m'embauche, on le fait, on regarde ce qu'on a besoin. Et puis je viens faire les achats, quoi. Le bio est de plus en plus présent dans les assiettes, en tout cas dans les intentions des Français. Beaucoup mangent bio, disent vouloir manger bio. 9 Français sur 10, en tout cas. On s'aperçoit que sur le mine, il n'y a que 4 commerçants sur 100 qui se font du bio. Vous, vous êtes sensible à cette tendance ? Vous vous adaptez ou pas ? Moi, je suis sensible au bio, bien évidemment. Mais je peux... Il y a des belles choses qui sont hors du bio et qui sont dans de la culture raisonnée, qui sont très bonnes aussi. D'accord ? Je fais confiance à mon élevage aussi. La bonne alimentation aujourd'hui, c'est un mix des deux ? Oui, je pense aussi, oui. Je pense qu'il y a un élevage français qui fait des belles choses, sans être dans le bio, quoi. Dans le beuf, dans l'agneau, dans la volaille. Voilà. Ils font des belles choses. J'ai un marchand de volailles, moi, qui me fait des volailles et qui fait une culture surferme et qui va très bien. Il fait ses céréales et tout. Et tout se passe bien. Il a une belle volaille. Je parlais du bio qui est à la mode. Il y a aussi les modes des antiglutènes ou du végan. Là, c'est l'anti-végan, ici, quoi. Là, c'est un peu l'anti-végan, on va dire. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas une assiette végétarienne dans tous nos établissements. Et on fait plaisir aussi à ces gens-là quand ils viennent chez nous. Est-ce que sur le mille, les codes existent toujours ? Est-ce qu'on négocie les prix ? Est-ce qu'on se fait réserver des produits pour pas que le concurrent l'achète ? Non, non, non. Bon, bon, le prix, ça se négocie tout le temps, selon les quantités qu'il va acheter et tout ça, bien évidemment. Ça, tu t'accordes avec ton fournisseur. Mais tu n'es pas là venu pour acheter un produit que l'autre ne va pas avoir. Il y a assez de quantités aujourd'hui en... Voilà, non, ça, ça ne m'inquiète pas trop. Après, dans chez Jean Boucher, comme ici, ce qu'il faut savoir, il y a des solutions qui sont apportées pour les restaurateurs. C'est-à-dire, on va retrouver des choses qui sont portionnées. On va trouver des produits qui vont être portionnés. On peut lui... Tout ça, là. Voilà, ou alors, voilà, là, vous voulez manger des souris d'agneau, ben, elles sont toutes sous-vidées. Alors, vous avez la viande sous-vide et la viande, comme ça, en frais. La différence, c'est que ici, ben, ils font leur travail de boucher. Admettons, ça, c'est un carré d'agneau. Qu'est-ce qui se passe ? En boucherie de l'autre côté, ils reçoivent des carcasses entières et ils préparent tout. Ils délignent, là, on est vraiment sur une qualité top. Et puis après, on peut retrouver du... Il faut faire et travailler ça, vous ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc, on va retrouver des carrés. Donc, là, il a reçu des agneaux entiers et il les a débités. Il a le collier, l'épaule, les carrés là, les gigots et les culottes en bas. Donc, ça, on est sûr du produit. C'est lui qui l'a choisi avant en amont et ça. Et ça, c'est super. Donc, c'est tout son travail de boucher qu'il fait. Donc, il met ça comme ça en place. Il va faire le port pareil. Le veau, on va le retrouver aussi pareil. Et puis après, ce qui est superbe, on va aller voir, il a remis en place une cave de maturation. Où là, on a des carrés de bœuf qui, on a chez nous, les carrés, ils ont 5 semaines. Donc, on peut aller voir, c'est juste là. C'était ça, donc ? Voilà, voilà, voilà. Donc là, la viande, elle a vieilli. C'est marqué, champ de maturation. Alors, souvent de la race à viande, là, qu'on est sur de la normande. Donc, le côté que vous voyez noir de la viande, c'est qu'en définitive, ça dessèche un peu. En définitive, ça, c'est paré après. Ça va être paré. Alors, on a une perte, bien évidemment. La viande maturée, on va perdre jusqu'à 20% de son poids. Elle se modifie, mais après, on est sur une viande qui est très tendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en viande rouge, au niveau national, on commence à consommer de la viande entre 16 et 18 jours. D'accord ? Il faut savoir ça. Donc, en la maturation, on pousse encore 15 jours à 3 semaines de plus. Pour en revenir aux mines, élément indispensable pour le fonctionnement de vos établissements. Ah bah, heureusement, oui, s'il n'y a pas de mine. S'il n'y a pas de mine, je ne sais pas comment on fait, mais bien sûr, il faut qu'on vienne voir la marchandise. Allez, on vous accompagne, en faisant vos courses. Ça, c'est évident. Allez, je vous ai la poussée. Ça, c'est à l'ourdi, hein ? Voilà, ça va. Joël Blanchard, bonjour. Bonjour. Responsable du magasin. Oui, tout à fait. Que des produits frais, Jean-Charles Baron. Salut, Jean-Charles, tu vas bien ? Ça, c'est des nouveautés, ça ? Oui, ça fait partie de nos nouveautés de cette année. Par exemple, vous avez le steak légumes. Les steaks de légumes. Les steaks de légumes. Ça vous parle, les steaks de légumes ? Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super. J'ai goûté ça, j'ai fait goûter ça à mes enfants. Alors là, c'est poivron-tomate. Et là, vous avez 8 légumes aussi. C'est quoi, c'est pour les véganes, ça ? C'est pas végane, mais c'est 100% légumes. Pour les végétariens ? Végétariens. Bon, ça veut dire qu'il faut s'adapter sans cesse à la mode ? Tout à fait. Vous-même, en tant que grossiste, vous demandez à vos fournisseurs des produits qui suivent les tendances. Mais en fait, qui commence la tendance ? Est-ce que ce sont les restaurateurs qui vous demandent des produits ? Est-ce que ce sont les grossistes qui vous les imposent ? Comment ça se passe ? C'est le public, avant tout. C'est-à-dire que dans votre restaurant, vous demandez aux gens pour regarder ce qu'ils prennent ? Ou vous leur proposez des choses nouvelles ? Il faut avancer des choses nouvelles, ça c'est un fait, mais c'est la tendance. Après, il y a des tendances. Vous avez les fournisseurs qui font de la recherche sur ces nouveautés, ces nouveaux produits. Nous, on va sur des salons régulièrement pour voir ce qui se fait, les nouveautés. Donc vous, vous rapportez aux fournisseurs ce que les restaurateurs vous ont demandé ? Oui, et puis il y a aussi l'inverse. Nous, des fois, vous avez des fournisseurs qui vont créer des produits, comme Sud & Sol, ils ont créé ça. Ils ne sont pas venus nous demander. Ils se renseignent. Et ils comptent sur vous pour les tester ? Voilà. Et ensuite, pour les restaurateurs. Sur un salon, j'ai dit ça, ça va marcher. Moi, je vends ça dans, par exemple, vous avez le restaurant à la mode avec des burgers. Il y a des gens qui vont aller chez un burger, ils n'ont pas envie de manger de bœuf. Et moi, j'ai des burgers, aujourd'hui, j'ai des gens qui font du burger, qui me prennent ça, ils font un burger de légumes. Les burgers, il y en a à la carte chez vous ? Non. Pourtant, beaucoup de restaurants sont dans les autres. Et les autres en font, il y en a tellement qu'en font. Et vous, non. Vous vous distinguez différemment. Voilà. On va vers quelle tendance ? Aujourd'hui, on est dans le vegan, dans le végétarien, dans le bio, dans l'anti-gluten, pour ceux qui ont des intolérances. Ça, ça va durer ? Ça ne va pas durer, ça va perdurer. Perdurer. Ça va avancer. Les gens, ils veulent manger sain. Ça va simplifier. Ah bah oui, ils veulent manger sain, les gens. Aujourd'hui, on est sur le circuit court. Hyper important. Et circuit court, ça, c'est très, très important. Circuit court, ça veut dire local. Local. Peu d'intermédiaire. Peu d'intermédiaire. Donc, ça veut dire que vous, éventuellement, vous êtes d'autres roues dans la chaîne. Parce que Jean-Charles Baron pourrait directement aller voir les producteurs. Ouais, mais c'est un métier. Oui, attention. Après, la distribution, c'est autre chose. Livrer le client. Donc, vous êtes considéré comme circuit court. Ah oui. Quasiment. Moi, je vais faire travailler qu'un volailler. Un circuit court et puis il apporte surtout une vraie solution. Une solution au restaurateur. C'est la livraison. La livraison. Aujourd'hui, si Berjac, il ne livre pas. Vous avez vu le nombre de camions qu'il y avait devant à charger ce matin. S'il ne livre pas, il met la moitié du personnel. Aujourd'hui, c'est 27 petits camions. Et il y a 25 ans, c'était zéro. Voilà. Donc, vegan. C'est 27 chauffeurs. Les tendances d'après. Parce que si on rajoute à chaque fois des paramètres, on va vers quoi ? Les nouvelles tendances dans 4 ans, dans 10 ans ? Manger sain, je pense que les gens veulent ça vraiment. Je pense qu'on vendra toujours de la viande de qualité, comme Jean-Charles y fait chez nous. Vous avez pu passer devant tout à l'heure. Oui, on a la viande affinée, maturée et tout. C'est multiplié par trois depuis qu'on fait ça. J'en vendais 300 kilos la première année. Je suis rendu à en vendre 3-4 tonnes. C'est que ça se vend encore. Mais c'est du qualitatif. Et tout est local, vous parlez des circuits courts, tout est local. Là-dessus, oui, c'est local, oui. Vous avez un anormon. Quand vous faites quand il y a des problèmes d'intempéries pour les producteurs, on a eu il y a peu les problèmes avec le beurre. On n'avait plus assez de beurre dans les magasins. Encore avant cet été, il y a eu les œufs au fipronil. Comment vous gérez tout ça ? Il faut s'adapter. Pour le beurre, on gère sur plusieurs commandes. On fait des précommandes pour avoir les quantités pour nos clients. Il y en a du beurre. Il y en a quand même du beurre. Après, c'est, attention, on a toujours autant de beurre. Tout le monde n'a trop froid dans la grande surface, pour le particulier. En gros, si on n'a pas eu de rupture, ou très peu. Le rapport avec la grande distribution, c'est un monde qui vous est totalement étranger, si ce n'est éventuellement quand vous n'êtes pas au travail, quoique vous devez vous fournir ici. Moi, je dis que la grande distribution ne se connaît pas. C'est quoi ? C'est un autre monde ? Oui, c'est rien à voir. Là, si vous êtes sur un métier de services, produits qualitatifs, on ne parle pas prix comme en GMS. On va avoir des produits, on va faire une promo comme dans une GMS, comme on fait tous les mois, pour avoir des produits d'appel, pour le plat du jour, pour des trucs comme ça. Ça, c'est important. Mais après, on n'est plus sur le produit qualitatif, produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Merci, Jean-Charles Baron. On a parlé de restauration avec Jean-Charles et Jean-Charles Baron, de restaurants fixes. Mais la mode est également aux quatre roues. À ces restaurants qui ont pignon sur rue et qui changent de rue presque tous les jours, je parlais des food trucks, ces camions-restaurants, avec des plats faits sur place devant les clients. Une autre façon de se restaurer et de goûter de nouvelles saveurs. Voyez le reportage au Monde, Juliette Dubois et François Desraux. Ludovic et Gull sont des chefs presque comme les autres. Mais leur restaurant, c'est ce camion vintage et leur cuisine est ouverte sur la rue. Un végété, un couscous, s'il vous plaît. Début juin, ils ont lancé leur food truck de plat maison et servent soupes, sandwiches et plats chauds tous les midis. Un concept venu des Etats-Unis qui leur tenait à cœur. On ne cache rien, c'est fait devant le client. Et voilà, c'est ce qu'on voulait. Et puis venir aussi près du client le midi parce qu'ils n'ont pas forcément, on a moins de temps maintenant pour déjeuner. Donc l'idée, c'est d'aller à leur rencontre et les servir au public. Chaque jour de la semaine, le camion change de lieu. Il stationne toujours à proximité des zones d'activité où peu de restaurants sont implantés. Il y a plusieurs offres, mais après c'est toujours les mêmes choses. Là, ça change. On sait que tous les mardis, on peut changer et venir ici. Ils sont au moins 4 food trucks à se répartir différents lieux stratégiques du Mans avec un système de roulement chaque jour. Jocelyn et Chiqui ont lancé Rote Thaï il y a 4 mois pour diversifier l'offre de restauration. On a souhaité partager ce concept-là en Sarthe et qui plus est avec de la nourriture thaï pour que Chiqui puisse partager un peu de sa culture aussi avec les habitants du Mans et les approches agglomérations. Là aussi, tous les plats sont cuisinés sur place et à la demande. Le concept ne cesse de se développer. Il ne vous reste plus qu'à tester. Bonjour les meulards. Vous me faites ça bien comme d'habitude ? Mieux que d'habitude, ce sera ? Parfait. Merci, à plus tard. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes bien ici ? On est très très bien. C'est une affaire qu'on a apprise il y a quelques années parce que c'est une ambiance spéciale ici. C'est un monde de travailleurs. Tout le monde se lève tôt le matin comme ça. C'est des potes. On se rend tous service mutuellement. On garde les colis, ils viennent les chercher, ils repartent. Tout va bien. On est heureux. Ça va durer quelques années encore. Très bien. Je peux vous demander de café s'il vous plaît ? Ça marche, de café. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Et je rejoins mon prochain invité qui j'aime un petit café chaud. Bonjour Pascal Bollot. Merci, c'est gentil. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Président de la CEMIN, Société d'économie mixte du MINE, marché international de Nantes. Gagné. Ça fait un titre à rallonge ça. On vient de voir un reportage sur les food trucks. Vous savez, c'est camion restaurant. Vous allez des fois manger dans ce genre d'endroit ? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Ça vous tente ? Oui, ça pourrait être sympa. On va parler du déménagement. C'est un grand projet qui concerne le MINE. Pourquoi voulez-vous déménager le MINE qui est très bien ici ? Il fonctionne très bien. On le vérifie depuis de nombreuses minutes maintenant. Bon, c'est un peu vieillot quand même. Il est là depuis 69. Il est là depuis 69. On sent qu'il a son âge. Et puis en plus, il y a des implantations qui ont été rajoutées. Ça a été fait un peu de briques et de brocs. Du point de vue rationalité des espaces, ce n'est pas idéal. Mais surtout, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on a fait d'une contrainte apparente, l'aménagement de l'île de Nantes et l'implantation du CHU en bonne partie sur l'emprise actuelle du MINE. On a fait de cette contrainte une opportunité de dire, écoutez, puisqu'il faut qu'on bouge, on va essayer de faire un MINE d'abord hyper moderne, magnifique. Et on voit le chantier se dérouler à la porte de Rosé. C'est effectivement magnifique. Donc c'est au sud de Nantes, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'agglomération en tête. C'est à 2 km d'ici à peu près. Et en plus, on va en profiter pour créer un pôle d'excellence avec l'UMINE et un pôle agroalimentaire d'excellence pour les entreprises qui parfois sont actuellement dans l'UMINE qui souhaiteraient investir et se développer. Donc on va donner les moyens. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'adresser à la même clientèle ? Oui, c'est et la même clientèle et pas la même, si j'ose dire. Puisque actuellement, vous avez dans l'enceinte du MINE des opérateurs qui sont là de par la réglementation, les marchands de fruits et légumes, les grossistes en produits de la mer, les grossistes en fleurs. Et puis, toute une myriade d'entreprises qui sont venues se greffer à cette activité, qui sont là par choix, grâce à la commercialité du site, parce qu'ils font des affaires avec les opérateurs du MINE. Et tout le monde va se retrouver à la porte de Rosé, les uns dans le MINE, les autres sur le pôle agroalimentaire. Donc intérêt pour les commerçants du MINE, plus d'espace, des installations plus modernes, plus modulables. Intérêt pour les clients plus faciles d'accès avec la rocade nantaise qui passe tout proche. Absolument rien, on est en train d'aménager à la porte de Rosé. Tout le monde est partant, il y a des compensations, parce que ça coûte des installations comme celle-ci. Alors non seulement ça coûte, mais en plus, ce sont des concessionnaires qui avaient un contrat avec le Nantes Métropole et avec l'État qui pourrait jusqu'en 2030. Donc naturellement, comme on interrompt ce contrat, et qu'on interrompt, ce sont des sortes de baux un peu particuliers, eh bien évidemment, il y a eu une indemnisation. Il y aura une indemnisation pour tous les opérateurs. Combien ? Au total, ça va être aux alentours entre 15 et 17 millions d'euros. Et il y a 90% des commerçants qui suivent ou tout le monde suit ? Écoutez, je crois que tout le monde suit. Il se trouve que c'est un secteur qui est aussi en restructuration et en phénomène de concentration. Et qu'il y a des opérateurs qui vont en profiter pour prendre leur retraite et que le devenir dans leurs entreprises, c'est des rachats, c'est des successeurs, etc. Ça va coûter 150 millions d'euros ? Ça va coûter un peu de sous, oui. Et c'est la collectivité métropolitaine de Nantes qui paye ça ? C'est Nantes Métropole qui paye ça parce que Nantes Métropole est la collectivité compétente en matière de marché d'intérêt national. C'est la loi qui le dit. Bon, c'est vraiment un souci d'efficacité. Ce n'est pas pour écarter le mine du centre-ville. Parce qu'il faut bien dire qu'à la place, il va y avoir le CHU. Alors, à la place, il va y avoir le CHU. Et ce que vous dites est important parce que les marchés d'intérêt national sont aujourd'hui des objets de logistique urbaine autant que de distribution alimentaire. Et c'est vrai que la question a pu se poser de dire qu'en éloignant même légèrement le mine du centre-ville de Nantes, est-ce qu'on n'allait pas créer des difficultés, des problèmes de logistique et d'approvisionnement ? Ce sont des choses qu'il nous faudra traiter par la suite. Mais je crois que les aspects positifs sur la modernité des équipements l'emportent très largement et qu'on trouvera des solutions logistiques intelligentes. On a parlé de modernité, on a parlé d'argent, parlons d'emploi. Ça va créer de l'emploi ou pas ? Alors oui, ça va créer de l'emploi parce que ça crée de la dynamique. Et puis en plus, ça rééquilibre le nombre d'emplois entre le Nord-Noir et le Sud-Noir. Le Sud-Noir est un peu déficité en nombre d'emplois. Il y a 2000 emplois globalement qui vont être transférés et créés sur le futur. Grosso modo, 800 créations d'emplois. Grosso modo, 800 de plus que les 1240 qu'on a aujourd'hui. Un petit mot rapide pour terminer. Moderne, panneau photovoltaïque sur les tours ? Alors là aussi, une opportunité. On avait une toiture gigantesque. On a prévu de faire la plus grande centrale photovoltaïque de tout l'Ouest sur toiture. Date du déménagement ? Début 2019, tout début 2019, après les fêtes. Entre les fêtes et la Saint-Valentin. Et le CHU ici ? Et le CHU ici, 2026. Merci, Pascal Bollot, président de la Sémine de nous parler de ce projet. Alors bien manger, dès le plus jeune âge, ça se fait, c'est important. C'est même le quotidien de nombreux élèves d'un établissement scolaire en juin. Près de la moitié de ce qu'ils mangent est bio. Tout cela grâce à l'initiative du chef cuisinier du collège Jean Monnet. Reportage Pauline Forgues et Gwennel Riez. Prenez des carottes et de la crème chantilly, ajoutez-y un zeste de citron, une pointe de persil et vous obtiendrez un appétissant cappuccino de carottes. On a fait un programme pour faire découvrir aux enfants des choses gustativement super bonnes, bien équilibrées et en même temps un visuel très agréable. Dans cette cantine éco-responsable, chaque repas est réalisé à partir de produits locaux et bio. Un pari que s'est lancé ce chef cuisinier il y a cinq ans. Les produits sont quand même de meilleure qualité. Tout en gardant un coût raisonnable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je n'ai pas augmenté le prix du ticket, comme c'est un prix qui est déterminé par le département. Je n'ai pas plus d'argent qu'un autre collège de Ménéloire, mais c'est la façon de travailler qu'on a mis en place des puissants évolutifs. Aujourd'hui, 46% des repas servis dans cette cantine contiennent des aliments bio. Bien plus que la moyenne nationale, qui ne dépasse pas les 5%. C'est plutôt bon, on a l'embarras du choix. Et puis on nous avait dit que c'est beaucoup plus pratique parce qu'on avait des fruits qui étaient bio, donc ça donne beaucoup plus envie. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais l'impression que c'était un peu fait comme en boîte. Alors que là c'est vraiment, c'est de la bonne nourriture, ça se voit que c'est fait par eux-mêmes. A la fin du repas, les assiettes sont saucées et consciencieusement nettoyées. Dans la cantine idéale, le gaspillage a disparu. Avant de terminer cette émission, je voudrais vous présenter ces deux messieurs que je rejoins à l'instant. Angelo Brianceau, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Mouchet, bonjour. Bonjour. Vous feuilletez un livre sur le mine dont on va parler dans un instant. Mais d'abord Angelo, on est au sein de cette grande nourrisserie de bananes au mine. Le mine pour vous, c'est plus qu'un lieu de travail, on peut dire que c'est un lieu de vie. Oui, c'est un lieu de vie. Je suis arrivé avec mes parents, j'avais 9 ans. Mon père était gardien du mine de Nantes. On habitait à l'intérieur du mine et les 22 hectares du mine, c'était mon jardin où j'ai appris à jouer au foot, à faire du vélo avec mes copains. Bon, ensuite, la banane, c'est devenu votre outil professionnel, on va dire ça comme ça. Cette nourrisserie, c'est la plus grande de France. 35 000 tonnes de bananes ont mûri ici l'an dernier contre 32 000 au marché de Rungis. Comment on produit, comment on fait mûrir des bananes ? La banane, c'est 9 mois de production et c'est 5 jours de mûrissage à une température de 16 à 18 degrés, avec une maintenance aux alentours de 13 à 14 degrés. Donc un produit fragile pour passer du vert au jaune. Et une fois que le produit est prêt, il est prêt à consommer. 7 bananes sur 10 viennent des Antilles, c'est ça ? Voilà. Et une banane sur deux, dans la région, sort de chez Fruit d'Or. Jean-Marc Mouchet, vous êtes photographe. Vous avez commis, co-écrit ce livre avec Philippe Corboux, notre frère de Presse Océan. Le mine, le ventre de Nantes, aux éditions d'Orbestier. Pourquoi un livre sur le mine ? Pourquoi ? Pour inviter les gens, simplement, les Nantais, à visiter le mine. On les prend par la main et puis on les guide à travers les allées du mine de Nantes. Donc il y a des recettes, il y a plein de portraits de tous ceux qui font et qui sont le mine. Oui, alors il y a des recettes parce qu'on a voulu aussi inclure dans le livre des gens qui viennent au mine, c'est-à-dire des restaurateurs. En l'occurrence, on a choisi des chefs et effectivement, ils nous ont laissé quelques recettes. Donc si vous voulez plonger dans l'aventure du mine, lisez ce livre. On va se plonger, on va regarder quelques-unes des photos. Montrez-nous quelques portraits que vous avez dressés. Et voilà, le jour s'est levé sur une étrange idée, a dit le poète. Nous n'avons pas rêvé, ce monde existe bien. C'est celui du mine, 50 ans d'histoire qui vont donc se clore ici l'an prochain pour démarrer une nouvelle existence. Je pense quelques kilomètres plus loin, on l'a évoqué. Voilà, il est temps pour moi de rentrer. Alors évidemment, il n'y a pas de taxi. Ah bah si, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez me déposer ? Merci, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada